L'ancienne et toujours souriante, Mariem Diaw est connue par presque tous les gigains chorois de son camp dénatal en passant par Sanchiaba. Cette fille de 28 ans ne passe jamais inaperçue. C'est aujourd'hui qu'elle décide de se faire entendre appeler plusieurs tentatives de la part des médias de la place. Comme premièrement, elle souhaite bonnes fêtes à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Je vais d'abord souhaiter à toutes les femmes bonnes fêtes, particulièrement à ma maman et toute la famille. Et ma tante Salamata, et Penda, et mes soeurs, mes petites soeurs. Et je tenais juste à dire que toute femme doit travailler en ses capacités et savoir que c'est le travail qui paie. On doit travailler, on ne doit pas attendre les hommes pour nous donner de l'argent. C'était ma grand-mère qui était malade et il n'y avait pas quelqu'un qui va s'occuper d'elle. J'ai obligé de laisser les études pour l'aider. Malheureusement, elle est décédée et on prie toujours pour elle. C'est ma grand-mère, presque c'est ma maman parce que c'est elle qui m'a élevée depuis que j'étais. J'avais deux ans jusqu'à présent. La vie est un combat et Mariam Diaw l'a bien compris. Malgré sa situation, la fille albinos s'est donné les moyens de se faire respecter en se lançant dans plusieurs activités. Mariam Diaw ne compte pas s'arrêter en bon chemin. Malgré votre situation aujourd'hui de vulnérabilité, vous êtes albinos, ça ne vous a en aucun cas pas touché. On voit que vous êtes impliquée, toujours devant, pour, comme on le dit, serrer la ceinture pour gagner votre avenir. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Non, parce que ma grand-mère m'a montré comment travailler et ne pas avoir de complexe dans la société. Et il faut toujours serrer la ceinture pour gagner ton fond de ton travail. Toutes les personnes qui m'ont entourée m'aident à ne pas avoir de complexe. Les gens me soutiennent parce que quand quelqu'un me voit en train de vendre, on m'appelle, venez, je veux accepter parce que vous êtes très brave et tu n'es pas complexe de ma peau. Je veux aider ma maman et mes petits frères et mes petites soeurs aussi, car je suis l'aînée de ma maman et je dois tout faire pour l'aider. Et aussi ma grand-mère, ce qu'elle a fait de moi, je dois le montrer que ce qu'elle a fait, ce n'est pas zéro. Elle se lança dans une formation pour mieux s'imposer dans l'avenir. J'ai fait la transformation d'Anacard, des pommes et des noix de cajou. Oui, c'est ça que j'ai fait, mais je veux faire la restauration parce que c'est ça que je veux. Si j'ai des personnes qui peuvent m'aider à le faire, je vais le faire. A la question de savoir si elle est célibataire ou pas, écoutez sa réponse. Vous êtes mariée ? Non, 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 pas encore. Qu'est-ce que vous attendez ? Ce n'est pas encore. Si un jour... Si Dieu en décide, je vais me marier bientôt. Mais Malé, dans l'entourage, vous avez vu une personne qui vous sera bonne comme Marie à demain ? Non, on est venu juste pour faire un reportage. Consciente que dans la vie, rien ne doit s'enquérir facilement. Mariam Diaw, soutenue par ses proches, continue de s'imposer. Elle invite dans la foulée les femmes de croire en elle. Comme pour dire, c'est bon, c'est bon.